On termine avec la source des femmes, Lélia Bechti et Radou Mila Iléhanou. Je t'ai bien dit, bravo ! À vous, dans le photo. Il y a Lélia Bechti qui pendant 4 mois a vécu avec les vraies femmes. Les vraies femmes du village marocain qu'on voit dans le film. Le village marocain qui a l'eau quand même dans la vraie... Oui, depuis 2 ans, l'eau est arrivée au village. Mais l'endroit qu'a filmé Radou, on voit ces femmes aller chercher l'eau au pli. Dans la montagne ? Oui, dans la montagne. C'était là où il y avait la source vraiment au départ. Comment vous allez trouver votre village justement pour raconter cette histoire ? C'est mon assistant qui a parcouru 9000 km avec un assistant marocain et qui ont finalement trouvé ce beau village qui, on dirait vraiment, qui sort d'un compte oriental. Qui se trouve où exactement alors ? Qui se trouve à 50 km sud de Marrakei. Je ne dirais pas exactement où parce qu'il ne faut pas que ça devienne un lieu touristique. Ils sont, je pense, très bien comme ça. Ça, c'est d'ailleurs une des scènes amusantes du film. C'est quand les touristes débarquent dans ce village et que les femmes du village chantent, évidemment en arabe, et qu'elles chantent aux touristes qui ne comprennent pas ce qu'elles disent. Donc elles en profitent pour faire passer leur message, non pas aux touristes, mais aux hommes du village qui, eux, évidemment, comprennent bien qu'elles sont en colère et que débute ce mouvement de la grève de l'amour. Mais les hommes du village sont obligés de continuer à faire semblant que cela fait, d'applaudir avec des fausses sourires. Pour les touristes. Pour les touristes. Et le guide fait une fausse traduction, comme d'habitude. Il dit qu'elles chantent, qu'elles sont très contentes que vous soyez là et que vous aidez le village. Leïla, il faisait partie du projet dès le départ. C'est-à-dire que vous avez pensé à elle. Le film est venu avant elle ou les deux ensemble ? Comment ça s'est passé ? C'est venu très peu avant elle, mais dès le début, j'ai pensé à elle. Ce n'est pas pour rien que j'ai nommé le personnage Leïla. Et je l'ai vue à peine ayant écrit 10 pages. C'était un tout petit synopsis. On s'est rencontrés tout de suite et le courant est passé tout de suite. Et elle m'a donné un livre très, très utile qui a guidé énormément après l'écriture. Un livre sur le droit de la femme dans le Coran. Quel livre ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Ça s'appelle Le droit de la femme dans la religion musulmane. Et voilà, c'était chez moi. Et bon, tout le mérite est pour lui. C'est lui qui a écrit le scénario. Mais donc après, elle m'a accompagné tout le long et de l'écriture et de la préparation. C'est toujours agréable, comme disait Omar tout à l'heure. d'être depuis le début et de développer une complicité qui n'est pas que cinématographie, qui devient une vraie amitié. Après, c'est 10 fois plus juistif et facile sur le plateau. Et pour vous, Leïla, ça a été facile. Vous avez quand même connu une enfance, une adolescence, on va dire, occidentale. Ce coup d'être plongé dans un rôle qui vous rappelle, non pas votre enfance à vous, mais vos racines, celles de vos parents ou arrière-grands-parents. Ça n'avait pas été difficile. Je pense qu'il y a des moments où j'étais bouleversée parce que j'ai que 27 ans. C'était assez bouleversant pour moi de rencontrer des femmes et des hommes qui avaient 20 ans, 30 ans, 40 ans de plus que moi qui ne savaient ni lire ni écrire. Et moi, je me suis souvenu de moi à 12 ans qui traînaient des pieds et qui disaient à ma mère « Mais ça sert à quoi, la géométrie ? » Bah ouais, mais ces gens-là vendraient leur maison pour avoir un cours et pour savoir lire et écrire. Pour pouvoir apprendre. C'était assez bouleversant. Et en même temps, il ne fallait pas qu'en Occidentaux, qu'on les plagne sur tout ce qu'ils vivaient. J'ai parlé avec plein de jeunes filles et il y en a plein qui ne souhaitaient pas aller vivre en ville et qui étaient heureuses dans ce village. Donc du coup, effectivement, ça a été bouleversant. Pas dur, mais bouleversant. Elle est fiancée à l'instit du village qui, justement, a pour charge de faire venir les enfants à l'école. Et on voit dans le film que ce n'est pas si facile ça non plus. Et les filles particulièrement, évidemment. Ce qui est souvent difficile, effectivement, c'est que la femme, depuis tout petite, elle est censée travailler dans la maison et que même quand le chômage frappe ces contrées-là, il y a certains hommes, bien sûr, qui sont un peu plus progressistes, mais d'autres qui passent leur journée au café, à siroter le thé, à jouer aux cartes. Donc même les enfants, les filles, parfois on les envoie à l'école, mais on les rappelle en disant qu'il faut que tu reviennes et d'aides à ta maman. Et effectivement, les femmes font tout. Et on pourrait le dire drôle, mais c'est plutôt tragique. Les femmes font tout et les hommes font le reste. Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que la source des femmes, bon, ça se passe, on va dire, au Maroc, mais ça pourrait être dans un autre pays. En Orient. Voilà, en Orient. Non, mais en revanche, ça se passe aujourd'hui. Ah oui, oui, même si... On ne l'a pas dit, mais c'est important. Même si le temps n'est pas figé, il n'est pas expliqué, mais on voit bien qu'il y a quelqu'un avec un téléphone portable et que toutes ces femmes regardent, boivent du regard des séries mexicaines et que même elles importent des expressions comme « te quiero mi amor », elles s'appellent les unes les autres « esmeralda ». Ça revient régulièrement en comparaison avec ce qu'on voit dans les séries, non pas américaines, mais mexicaines. Le positif avant le négatif, faudrait plus le voir avant Natacha Polony. J'ai un petit peu de négatif, mais ça va aller vite. Il y a un côté sur la fin qui est un peu didactique. C'est-à-dire que vraiment, vous nous montrez bien toutes les situations, comment elles se terminent, et qu'on n'oublie personne. Mais en dehors de ça, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un film, je le redis, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé qu'il était très bien joué, par vous évidemment, mais pas seulement. Et surtout, il parle d'un sujet universel. Ça se passe dans un village au Maroc, en Algérie, on ne sait pas trop. Ça pourrait se passer dans un village en Inde, ça pourrait se passer dans un pays du sous-continent asiatique. Enfin, il y a des tas d'endroits. Et j'ai même envie de dire, ça pourrait et ça se passe dans des pays prétendument développés comme le nôtre. Évidemment, les femmes n'ont pas à faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau, mais elles ont des combats à mener. Même dans les campagnes. Mais y compris dans les villes. Elles ont encore des combats à mener pour être considérées à l'égal des hommes. On parlait tout à l'heure de se regarder d'égal à égal. Donc c'est un sujet universel et dont j'ai aimé le traitement. Parce que ça m'a rappelé une pièce que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui s'appelle les monologues voilés. Donc sur le principe des monologues du vagin, c'est des paroles de femmes musulmanes qui vivent aux Pays-Bas et qui sont à les témoigner. Ces paroles ont été rassemblées. On en a fait une pièce qui s'appelle les monologues voilés qui est passée à Paris il n'y a pas longtemps, qui est absolument somptueuse. On voit tous les aspects de la place de la femme dans la société musulmane, aussi bien des aspects terrifiants, terribles, mariages forcés, etc., que des aspects beaucoup plus sensuels, ludiques, etc., qu'on voit dans la scène du Hamam et qu'on ne voit pas souvent dans les reportages télévisés. Donc j'ai retrouvé ça dans ce film et ça m'a beaucoup plu. Oui, au sens, il n'y a pas le bien et le mal. Il y a effectivement un aspect positif aussi dans ce film. Le film est joyeux aussi, il faut dire. Natacha Polony. Oui, j'ai l'air d'être la représentante de la négativité, mais pas du tout. Je trouve que ce film est merveilleusement joué, c'est-à-dire que tous les acteurs jouent juste, les images sont sublimes. D'autant plus qu'elles ne sont pas tous des acteurs. Évidemment, il y a une forme de joie et du coup, je suis sortie de là un peu perplexe en me disant, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être totalement enthousiaste sur ce film alors même que je reconnais que vraiment, il y a des aspects formidables. Et en fait, je pense que c'est parce que j'ai paraphrasé Gide, on ne fait pas du cinéma avec des bons sentiments. C'est ça qui m'a travaillée. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que vous aviez besoin de mettre dans ce film toutes les problématiques. C'est-à-dire qu'on a la problématique des droits des femmes, la problématique de l'eau, la problématique de la virginité au mariage, celle des islamistes, le savoir, bien sûr, l'accès au savoir. Et j'ai trouvé que ça faisait peut-être un petit peu trop, d'autant plus qu'à chaque fois, tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a une joie de vivre, est traité sur un mode où finalement, on ne juge jamais, il n'y a jamais de coupable. Même le pire, la pire brute, l'homme qui bat sa femme, le frère de Samy, finalement, c'est parce que sa mère ne l'a pas assez aimé. C'est-à-dire qu'à un moment, on aimerait que vous assumiez le fait que, oui, ce village a des côtés formidables, cette culture est merveilleuse, mais qu'en même temps, il y a des côtés qui sont détestables et il y a des gens qui ont des conduites détestables. Or, là, on a l'impression que vous voulez vraiment... Il n'est pas assez tranché, vous trouvez. Oui, que c'est trop gentil. J'ai le droit de répondre. Ah oui, réponds-là. Non, mais je vais répondre dans l'ordre, un tout petit peu. Donc, par rapport au bon sentiment, vous n'avez pas tort, je le sais, on me le reproche depuis mon tout premier film. Maintenant, à nouveau, vous avez tort et comme on parle aussi dans la philosophie, c'est quoi la vérité ? C'est quoi une proposition ? C'est-à-dire, ma proposition qui n'est de perte qu'avec mon histoire personnelle, j'ai vu trop de barbarie. J'ai voyagé aussi en Afrique, j'en ai vu trop. Aujourd'hui, on est dans une époque tellement sombre où la politique, elle part dans tous les sens, où les crises nous tombent sur la tête. Donc, je me dis quoi ? On est en train de dire à l'être humain, tu es incapable de proposer quoi que ce soit à ton époque. Et moi, je viens avec une autre proposition. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais en contrepoint de tout ça, en contrepoids, je viens de dire oui, moi, je crois encore à l'être humain, je crois à tes ressources. Donc, quitte à avoir un peu trop de bons sentiments, et je suis étonné qu'on ne reproche jamais à qui que ce soit, qu'il a trop de mauvais sentiments. Donc, ça, c'est mon étonnement. Vos personnages sont... Vous dites que vous aimez l'humain, mais vos personnages ne sont presque pas des humains, ce sont des archétypes. Et d'ailleurs, ça a un intérêt, c'est un conte. Mais ce sont des archétypes. Comment on va faire une projection au village ? Venez avec nous. Oui, ça, avec plaisir. Vous allez voir les archétypes et que parfois, on n'ose pas mettre dans un film de peur qu'on va nous taxer de clichés parce que la vieille, comme disait Omar tout à l'heure, venez dans les écoles, venez dans ces villages, et vous allez voir... Le problème de l'art, le vrai n'est pas toujours vraisemblable. Non, mais, par exemple, on a hésité énormément de mettre la scène avec la vieille qui parle, donc le vieux fusil qui parle au téléphone portable sur son âne. On l'a vu. On l'a vu, on s'est dit, si on le met, on va nous taxer de clichés et qu'on force la réalité. La réalité, elle est souvent plus forte que la fiction. Donc, la réalité, c'est qu'effectivement, il y a des hommes qui ont grandi et qui ont vu la violence et qui perpétuent la violence, comme souvent il arrive avec les pédophiles, si vous allez les interviewer en prison, c'est-à-dire qu'ils ont eu, certains, je n'excuse pas, mais certains ont eu des enfances très violentes. Donc, de la même manière, il y a des hommes qui perpétuent ça et d'autres, je montre, vous avez oublié dans le film, il y a un autre qui viole sa femme dans l'intimité conjugale et lui, je ne l'excuse pas. Donc, pour ne pas être manichain, je montre des paysages et des natures différentes. Donc, maintenant, voilà. Et j'ai vécu là-bas et j'ai vu ça, mais j'ai vu surtout ce que je veux montrer, avec des imperfections, la beauté de ces femmes-là et leur lutte quotidienne qui n'est pas simple. Vous aviez vu les films précédents de Radu ? Oui. Vavie et deviens. Vavie et deviens, train de vie, que j'avais adoré. Pour ceux qui n'ont pas vu Vavie et deviens, ça aussi, on parlait de films cultes tout à l'heure, c'est vraiment un chef-d'oeuvre, ce film. Et c'est vrai que là, vous êtes allé sur un terrain un peu différent. Je ne parle pas du sujet, je parle même du genre, parce que c'est vrai qu'il y a plus un aspect documentaire aussi à ce film qu'il y a dans les films précédents. C'était vrai aussi dans le concert où on riait plus encore que dans celui-là. Vous avez conscience de ça ? Je sortais du concert, donc je ne voulais plus faire le même type de mise en scène en tout petit peu à l'américaine. Et effectivement, je voulais être beaucoup plus près des gens. Mais moi, je dirais, avec la même joie, encore une fois, je me répète, je voulais célébrer toujours l'humour, puisque je dis toujours que c'est l'humour qui est la seule arme efficace contre la barbarie pour briser le cycle de la violence et de la stupidité. Donc dans le film, je voulais qu'il y ait beaucoup de chant, qu'il y ait beaucoup d'humour. Et je voudrais rappeler aussi que cette culture arabe, si on peut l'appeler comme ça, même si c'était peut-être pré-islamique, a produit un des chefs-d'oeuvre de la littérature anonyme qui sont les Mille et Une Nuits. Et que dans les Mille et Une Nuits, il y a quelque chose de très intéressant. Qu'on lui offre dans le film. Qu'on lui offre et qu'elle... Son mari lui offre, c'est important. C'est son mari qui le lui offre. Qui le lui offre. Elle le lit avec les femmes, elle s'en amuse parce que c'est à la fois très joyeux, très sensuel, très érotique. Mais ce qui est important aussi dans les Mille et Une Nuits, c'est que Sheherazade survit grâce à l'expression. Et que ça aussi, c'est un message politique, c'est que l'Ela est éduquée et que ça, à travers l'éducation et à travers l'expression, donc les femmes, il faut qu'elles s'expriment, il faut qu'on l'écoute. C'est comme ça qu'elles survivront et qu'elles accéderont à des droits. On vous verra dans un film de Cédric Cad avec Guillaume Canet en janvier. C'est ça, le 4 janvier, oui. Qui s'appelle ? Une vie meilleure. Une vie meilleure, un film avec Pierre Jolivet aussi, enfin réalisé par Pierre Jolivet. De Pierre Jolivet avec Roche Dizem que j'ai retrouvé. Votre premier réalisateur ? Oui, l'un des premiers réalisateurs avec qui j'ai travaillé et là, je joue sa fille. Je jouais sa sœur dans Mauvaise Soie et là, c'est sa fille, ça, il est devenu vieux. N'arrêtez pas de tourner, donc. Oui, mais après, là, je vais me reposer. C'est grâce au César ? Non, j'ai eu la chance d'avoir ces projets avant le César, mais non, non, mais je... Non, non, je pense... Enfin, je... Voilà. Repos. Oui, repos, repos. Parfait. Vous pourrez applaudir au César, donc au Marci. Quand il ira chercher le tien pour Intouchable. Merci à Aradou. Merci à Léla, Betty. La source des femmes. Ça se remercie du prochain. Merci à tous les deux que vous avez revois de vos classes. dans toutes les salles de cinéma. Le film avait été présenté au Festival de Cannes.